Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, et donc on va parler de noir et blanc. Alors, que ce soit bien clair, le noir et blanc en numérique, ce n'est pas une photo prise en RAW, en couleur, et transformée en noir et blanc simplement. C'est une stratégie. Si vous ne comprenez pas que la photographie noir et blanc, c'est une stratégie à la prise de vue, vous aurez toujours des noir et blanc assez sans grand intérêt, en réalité. Et souvent, le noir et blanc, chez la plupart des photographes, c'est du cache-miser, en réalité. On a fait une photo en couleur pas terrible, on la met en noir et blanc parce qu'elle a l'air moins moche, en réalité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors déjà, Naguère, quand on travaillait en Argentique, on choisissait d'acheter une pellicule couleur ou une pellicule noir et blanc pour avoir soit de la couleur, soit du noir et blanc. Aujourd'hui, quand vous faites une photo numérique, la photo numérique, elle est toujours en couleur. Sauf sur certains appareils photos dont on a retiré la matrice de Bayer, comme certains Leica, par exemple. Mais dans 95% des cas des appareils photo numériques modernes, l'euro est un fichier comportant des informations couleurs qui vont permettre après un bon dématrissage. Mais ce n'est pas ce dont je veux parler aujourd'hui. Ce que je veux expliquer aujourd'hui, c'est qu'en réalité, pour comprendre et pour réussir le noir et blanc, il faut comprendre trois notions essentielles. La première notion, ça va être de comprendre le fait que, lorsqu'on enlève les informations de couleur, le cerveau humain n'a plus que les informations de luminance pour comprendre les choses dans leur volume et dans leur dimension. sauf que le cerveau et l'œil humain ne fonctionnent pas de la même manière qu'un appareil photo. Lorsque vous avez un appareil photo, l'appareil photo va représenter des choses telles qu'elles sont, en fonction de l'éclairement, en fonction du réglage de l'appareil photo, etc., que vous avez choisi. Tandis que vous, quand vous regardez un élément, vous ne le regardez pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il est dans son contexte, son environnement et sa signification, à vos yeux, d'êtres humains. Par exemple, voilà, donc là, nous avons reproduit dans le studio une expérience qui a été réalisée, qui a été inventée par M. Adelson dans les années 90 et qui porte son nom, qui s'appelle l'échiquier d'Adelson. Donc, nous avons reproduit son expérience et regardez ce qui se passe à l'écran. Donc, mon assistante, Elodie, est en train de déplacer une des cases pour vous montrer que les cases que vous croyez au départ noires et blanches, en réalité, elles ont exactement la même luminance. Pourquoi vous croyez ça ? Eh bien, parce qu'en fait, votre œil n'analyse pas les choses en fonction du fait que la chose a telle ou telle luminance en vrai, mais parce qu'en fonction de son environnement, donc ici, un échiquier, eh bien, la luminance est différente. Par exemple, vous savez qu'un échiquier, il a des cases alternativement noires et blanches et que, par conséquent, il y a une case blanche à côté, il y a une case noire. Et en diagonale, vous allez avoir des cases de la même couleur, etc., etc. Votre cerveau le sait, votre œil le sait. Sauf que, lorsque vous regardez à l'image, vous ne comprenez pas pourquoi. La case qui est en train de déplacer mon assistante, eh bien, elle garde la même couleur sur deux cases qui, pourtant, lorsque vous les regardez avec vos yeux, vous disent qu'il y a bien une case noire, une case blanche, en réalité. Eh bien, non, toutes les deux, les deux cases que vous voyez sont simplement et bêtement grises et grises exactement avec la même luminance. Et si on regardait le fichier sur un ordinateur et qu'avec la pipette, on mesurait, avec le spectro-colorimètre du logiciel, on mesurait les différentes couches de couleurs qui existent et de luminance et de teinte qui existent dans la couleur de cette case, eh bien, vous verriez que c'est strictement la même. Pourtant, quand vous regardez l'échiquier, vous jureriez que les deux luminances sont différentes. Alors, là-dessus, je ferai un cours qui sera présenté sur ma plateforme de formation très prochainement sur, justement, le noir et blanc et les problématiques liées à l'échiquier d'Adelson et, en fait, le fait qu'on regarde les photos dans leur contexte. Voilà. Donc, quand vous faites une photo noir et blanc, d'abord, vous devez visualiser que les choses ne vont pas être claires ou sombres en fonction de leur réalité que vous allez mesurer au flashmètre ou au posemètre, mais qu'elles vont être claires ou sombres en fonction de leur contexte et de leur contraste respectif. Par exemple, le fait que vous éclairiez un sujet comme sur la photo que vous voyez et que vous mettiez un fond clair ou un fond sombre, eh bien, vous allez avoir l'impression que la peau du sujet est plus plate ou plus contrastée selon que le fond est clair ou que le fond est sombre. Pourtant, la luminance est la même. Donc, en réalité, le noir et blanc, c'est une stratégie. C'est-à-dire que vous devez comprendre comment, stratégiquement, vous allez placer les lumières relativement les unes aux autres pour obtenir le rendu que vous voulez. Deuxième notion que vous devez comprendre, c'est que vous pouvez faire des photographies en contraste pauvre. Les photographies noirs et blancs en contraste pauvre, c'est typiquement ce qu'on fait en mode. C'est-à-dire qu'on va éliminer tous les grilles intermédiaires. On va essayer de n'avoir que des zones très claires et des zones très sombres. Typiquement, c'est la photographie de mode des années 80-90. Et ça, ça s'obtient avec des fonds qui vont être beaucoup plus clairs, qui ne le seraient en réalité si on voulait utiliser la deuxième méthode qui est ce qu'on appelle les contrastes riches. Les contrastes riches, c'est ce que vous allez avoir dans les noirs et blancs, typiques de la photographie hollywoodienne des années 20 à 50. Par exemple, les photographies de Georges Hurel, par exemple, ou les photographies que vous allez trouver dans la version française de l'éclairage hollywoodien, qui sont les studios Arco. Et bien tout cela, c'est une stratégie. Le fait que, pour la lumière hollywoodienne, vous allez créer des zones claires et des zones sombres alternativement, comme sur la base d'un damier. Et c'est comme ça qu'on réussit des belles photos hollywoodiennes. Alors là aussi, les photos hollywoodiennes, j'ai approfondi ça sur ma plateforme de formation. Vous avez plusieurs vidéos qui sont parues et qui vont paraître sur le placement des lumières pour obtenir des rendus parcours, des rendus hollywoodiens, des rendus à la Georges Hurel et pour obtenir des vraies belles images. Mais pour ça, ce n'est pas juste une question de maîtrise de l'appareil photo et de l'éclairage. C'est aussi une compréhension complète de ce qu'est le noir et blanc et de comment il va être impactant. Si, pour vous, le noir et blanc, c'est juste le fait de désaturer une image ou, comme je l'ai entendu, de développer en désaturation une image, c'est une absurdité. Voilà. Donc, évidemment, on va jouer sur les couches de couleurs de l'image, mais le but, dans la photo, c'est d'abord une histoire de placement respectif des zones de clarté et des zones de sombre, de manière à ce que les zones de clair et les zones de sombre se soutiennent mutuellement et donnent un effet « waouh » à l'image. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut approfondir vraiment pour le comprendre et donc, à nouveau, lisez mes livres, regardez mes vidéos et vous verrez que vous obtiendrez des noirs et blancs magnifiques. Voilà, maintenant, les amis, c'était une vidéo très courte, pour une fois, mais j'ai le droit aussi de faire des vidéos courte. En attendant, les amis, on se retrouve demain. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé et en attendant, créez des photos. Ciao.